D'abord, ce dont nous parlons là, c'est ce qui s'appelle un traité de libre-échange. En apparence, libre-échange, c'est très sympa, mais en vérité, dans l'économie capitaliste, pour faire du libre-échange entre des pays ou des groupes de pays dont les normes sociales, les normes sanitaires, les normes écologiques ne sont pas les mêmes. Pour obtenir à ce libre-échange, il faut donc harmoniser, comme ils disent, les normes. Il faut aussi réduire ou supprimer carrément ce qu'on appelle les droits de passage en conflit, les droits de douane. Donc, ça, ce sont des conditions civiles. Il y a ce dont nous allons parler ce soir, le traité de libre-échange transatlantique, qui est un traité qui est en discussion maintenant depuis plusieurs mois entre les États-Unis, la direction des États-Unis, les institutions européennes. Les institutions européennes négocient pour tous les pays européens à partir d'un mandat que la Commission s'est donnée. On dit que c'est avec un vote du Parlement européen. Il y a eu effectivement un vote du Parlement européen, mais le contenu du vote et le contenu du mandat de négociation ne sont pas de cette limpide clarté. Plutôt, le vote du Parlement européen était plutôt sur le principe d'ouvrir des négociations, mais quant au contenu, c'est beaucoup plus flou, c'est beaucoup moins net. En même temps que se discute ce traité de libre-échange transatlantique, se discute d'autres traités. Le traité de libre-échange avec le Canada, qui est maintenant, dans la négociation, est très avancé, qui va être soumis vraisemblablement au Parlement européen dans quelques mois, dans le mois qui vient, c'est reculé chaque fois dans le mois qui vient, se discute en même temps entre les États-Unis et une partie des pays asiatiques, à l'exception de la Chine, un autre traité qu'on appelle le traité transpacifique, avec à peu près les mêmes ingrédients, et l'Union européenne négocie également un traité avec une série de pays d'Afrique de l'Ouest qui contient beaucoup des dispositions de ces traités de libre-échange, qui seraient une catastrophe pour les pays africains, parce que ce serait une attaque assez violente contre leur souveraineté, si bien qu'il l'est, quelquefois, leur souveraineté alimentaire, leur souveraineté politique, leur souveraineté... Donc, nous sommes dans un moment où se discute, à partir de grands pôles, de grands groupes de pays, de la sphère occidentale et capitaliste, ce genre de traité. Pourquoi ça apparaît maintenant ? La discussion pour un traité transatlantique date depuis très très longtemps, mais il y a eu une phase d'accélération lors d'un Conseil européen qui a eu lieu en novembre 2010, et le coût d'envoi réel de la négociation a eu lieu le 13 février 2012. Dans quel contexte ? Ces moments-là, c'est le début de l'accélération de la crise mondiale. C'est aussi un moment où les États-Unis commencent à tirer des leçons d'un certain nombre de leurs échecs, notamment la guerre, ce qui s'est passé avec la guerre en Irak, qui est la chose la plus importante pour eux et pour la stratégie future d'Obama. La guerre d'Irax et Bush, mais la stratégie d'Obama était autre chose jusque-là. À un moment aussi où la CIA alerte la direction nord-américaine sur un certain nombre de problèmes auxquels seront confrontés, sont déjà confrontés, mais seront confrontés les États-Unis et l'Occident dans les années à venir. La CIA donne à la direction américaine cinq hypothèses, cinq scénarios qui ne sont pas très bons pour le monde occidental à tout point de vue et il demande de réagir à partir de ces scénarios. Alors, je ne pense pas qu'Obama ait choisi un de ces scénarios, puisque ça a été donné là par contre à Obama, je ne pense pas personnellement qu'Obama ait choisi l'un de ces scénarios, mais je pense qu'il en a mixé plusieurs à partir d'une question, d'une alerte fondamentale qui lui a été dit, c'est que la part des pays occidentaux dans le commerce mondial allait passer de 56% du commerce mondial à 25%. D'autre part, dans toutes ces analyses qui sont faites, qui sont la vérité, il y a une réflexion qui consiste à dire qu'il y a une perte de suprématie, d'affaiblissement, de la domination occidentale, occidentaliste, j'appelle ça. Et donc, pourquoi ? Parce que sont en train d'émerger des pays nouveaux maintenant, Brésil, la Chine, la Russie, l'Inde, l'Indonésie et d'autres. Il y a 53 pays, on parle de ces 4-5 pays qu'on appelle les BRICS, mais il y a, je crois maintenant, 50, une cinquantaine de pays qui sont considérés comme des pays, je n'aime pas du tout ce mot, mais il est comme ça, des pays émergents, des pays qui se néologuent plus vite que les autres, etc., et qui tentent de choisir des voies de développement un peu différentes qui essayent d'intégrer dans leur développement un certain nombre de problématiques concernant l'environnement, l'humain, la lutte contre la pauvreté, effectivement, en général, ils ont eu soit la Chine, soit l'Inde, soit le Brésil, ils ont eu beaucoup à faire, ça a été une de leurs, c'est une de leurs priorités encore. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'est décidée cette accélération. Il faut toujours bien avoir en tête que la discussion autour du traité trans-pacifique exclut la Chine. Il y a une discussion avec tout le monde, mais la Chine n'est pas invitée à la table parce que la Chine, dans toutes les hypothèses, est considérée comme l'ennemi demain. D'ailleurs, les stratégies d'armement, de surarmement aujourd'hui, une partie des stratégies de l'Ontario aujourd'hui sont dirigées contre la Chine et maintenant, de plus en plus, contre la Russie, qui est dans le lot des pays émergents et il y a ces débats comme même cette guerre aujourd'hui aux frontières de l'Europe à partir de l'Ukraine. La négociation, elle porte donc sur l'extinction de tous les droits de douane, ce qui posera une multitude de questions parce que cette liberté-là et la suppression des droits de douane aura des conséquences sur le budget européen puisque le budget européen pour partie est alimenté avec les droits de douane. Deuxième sujet, ils appellent ça dans leur langage les barrières tarifaires et il y a des barrières non tarifaires. Les barrières non tarifaires, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le droit social n'est pas le même aux Etats-Unis et dans les pays européens, en Europe et dans chacun des pays européens. Le droit environnemental, le droit sanitaire, les enjeux autour de la protection des données, le même ce qu'il y a autour des services publics, ce qu'il y a autour des banques et de la circulation de l'argent ne sont pas non plus les mêmes normes. Donc la discussion elle porte sur une harmonisation des normes mais l'harmonisation il y a deux manières de la faire, soit une harmonisation vers le haut ou une harmonisation vers le bas. Là l'harmonisation c'est toujours vers le bas parce que le traité transatlantique n'est pas un combat entre l'entité politique de l'Union européenne et l'entité politique des Etats-Unis. Le traité transatlantique est inspiré des multinationales des deux côtés de l'Atlantique d'ailleurs qui se sont réunis pendant des années et des années les syndicats patronaux nord-américains, les syndicats patronaux qui sont réunis dans le centre de Business Europe du côté des Européens et donc eux ce qu'ils demandent c'est qu'on baisse l'ensemble des barrières non tarifaires pour accélérer en quelque sorte la guerre économique les échanges. Pourquoi veulent-ils ça ? Parce que les politiques d'austérité qui sont menées partout réduisent ce qu'on appelle les marchés intérieurs donc la production se vend de moins en moins sur les marchés intérieurs regardez ce qui arrive en ce moment même à l'Allemagne dont on nous avait dit que c'était un grand modèle dès lors qu'on a compressé les marchés l'ensemble des marchés intérieurs c'est-à-dire la possibilité pour les citoyens européens d'acheter ceux dont ils ont besoin et que au contraire de cela on a compressé leur pouvoir d'achat donc on a compressé l'économie et bien le débouché pour les sociétés quelles qu'elles soient notamment les sociétés transnationales elles se réduisent donc la stratégie c'est d'aller chercher des marchés à l'extérieur mais tout le monde résonne de la même façon c'est pour ça qu'on dit ça va faire il y a un potentiel de développement quand ils parlent les économistes ou les chefs d'état ils disent il y a un potentiel de développement de X en vérité il n'y a pas de potentiel de développement il y a un grand potentiel de guerre économique entre les sociétés multinationales pour s'accaparer des marchés qui sont de plus en plus restreints oui ça c'est vrai mais il n'y a pas ce potentiel et au-delà de cela l'uniformisation générale des normes prépare un monde autre c'est-à-dire un monde qui s'est développé grosso modo ce que je dis n'est pas de la précision de la chimie fine mais dès lors que l'ensemble de ces traités de libre-échange sont basés sur ces projets-là c'est-à-dire l'abaissement des normes sociales environnementales c'est l'uniformisation qui va gagner du terrain et donc tout sera fait pour les sociétés multinationales ou au service des sociétés multinationales et des marchés financiers parce que ça correspond aussi à une nécessité pour le capitalisme de restaurer son taux de profit et pour être sûr de leur fait pour être sûr de leur fait ils ont inventé cette chose incroyable pour démanteler les droits les normes dans chacun des pays les droits économiques les droits sociaux les droits humains ils ont inventé cette chose incroyable c'est qu'ils veulent remplacer les droits humains par le droit des affaires comment ? et bien en mettant dans chacun des traités c'est déjà dans le traité les 630 pages du traité de libre-échange avec le Canada c'est dans le mandat de négociation de la commission européenne et elle n'était pas obligée de se mettre cette de s'auto-écrire un mandat de négociation dans lequel elle écrit cela c'est la création de ce qu'on appelle des tribunaux privés arbitraux mondiaux ceci consiste en la chose suivante c'est que n'importe quelle entreprise qui s'inscrit dans la guerre économique mondiale et qui considère qu'un droit quelconque qui l'empêche d'investir dans un pays c'est contraire donc au libre-échange comme ils disent et à partir de ce moment-là elle crée un litige avec l'État en question mais ce litige ne se règle pas dans un tribunal lié à l'organisation des Nations Unies ou à un tribunal national serait que dans un tribunal privé lié à la Banque mondiale où siègent trois juges et où les États comme les sociétés nationales sont défendus je crois par deux ou trois grands cabinets d'avocats les grands cabinets d'avocats sont en général installés aux Nations Unies au Royaume-Uni et aux États-Unis pas aux Nations Unies au Royaume-Uni et aux États-Unis et ce tribunal juge en fonction du droit qui est inscrit dans le traité de libre-échange et non pas en fonction du droit national du pays en question par exemple la ministre de je crois que c'est la protection sociale et de la santé madame Marisol Touraine elle a dit il y a quelques jours de cela qu'elle allait banaliser les paquets de cigarettes elle dit je lutte contre on pense ce qu'on veut je ne rentre pas dans ce détail du tabac ou pas tabac elle dit je lutte contre le tabagisme et pour la santé donc je banalise les paquets de cigarettes et donc il n'y aura plus sur le paquet de cigarettes Philippe Maurice Philippe Maurice menace de porter le paix et de déférer la France devant un tribunal international privé comme elle l'a fait déjà pour un certain nombre de pays parce que nous ne sommes pas combien de pays à faire ça et Philippe Maurice a déjà porté plainte contre un certain nombre de pays nous n'avons pas aujourd'hui dans le droit national français même pas dans le droit européen la possibilité de chercher du gaz de schiste une société étrangère qui considère que c'est un frein à son investissement et pourra demain nous traîner devant les tribunaux les allemands ont arrêté l'énergie nucléaire une société suédoise Van Tetzval je crois a déféré l'Allemagne le gouvernement allemand l'état allemand devant un tribunal arbitral privé lui demande je ne sais combien de milliards de dédommagements parce qu'ils ont arrêté les centrales nucléaires et donc je peux multiplier comme ça l'Argentine a modifié la valeur de sa monnaie une ou deux fois pour tenter de sortir de ses difficultés l'Argentine est sous le coup d'une multitude de plaintes devant des tribunaux arbitraux privés parce qu'elle a fait des modifications monétaires pour tenter de relancer sa propre machine économique et d'abaisser le niveau de sa dette ça c'est un verrou extrêmement lourd quelque chose d'important qui a pris maintenant dans le débat public européen même mondial beaucoup d'ampleur qui fait que aujourd'hui la question du tribunal arbitral privé qui est une pièce maîtresse elle est en discussion partout dans les mouvements civiques dans les mouvements syndicaux et sociaux au Canada dans les pays de l'Union européenne à tel point que par exemple ce midi Jean-Claude Juncker qui est le nouveau président de la commission européenne il n'a pas dit qu'il allait faire il n'a pas dit aussi sèchement qu'il allait faire retirer cette partie des tribunaux arbitraux des textes mais il a après la nouvelle commissaire européenne qui chargée du commerce international et donc qui va être dans les négociations parce que c'est avant le commissaire au commerce était monsieur Carrel de Guth et il est remplacé par Madame Maelstrom et elle est assez floue là-dessus elle a été floue dans une lettre qu'elle nous a fait la veille de son audition le vendredi avant son audition et le lundi de son audition elle a tenté de rectifier un peu ses propos tout en n'étant tout en ne défendant pas tellement quand même ce système ce qui veut dire que le mouvement qui est en train de se développer de part et d'autre de l'Atlantique et dans l'Union Européenne et dont la journée d'action la samedi d'action que nous avons fait il y a une dizaine de jours de cela commence à porter ces propos mais la question des normes aussi la question des normes pose posera beaucoup de questions elle pose beaucoup de questions pour notre vie quotidienne mais elle pose aussi des questions à toute une série de petites et moyennes entreprises peut-être même à des moyennes grosses entreprises parce que si ils vont ils rentrent dans un système de libre-échange et d'abaissement total des normes environnementales ou sociales dans un certain nombre de secteurs il y a des filières économiques en Europe et en France qui peuvent tomber ils ont conscience de ça et donc le niveau du rassemblement la largeur du rassemblement que nous pouvons opérer pour mettre en échec ces projets-là sont extrêmement importants aujourd'hui et plus importants qu'on ne le croit en général et ce ne serait pas la première fois qu'on les ferait reculer puisque on a empêché quand même le traité Acta il y a quelques mois et on avait empêché en 1998 un accord multilatéral sur les investissements on appelait ça l'AMI qui était un véritable ennemi qu'ils essayent de reprendre ils essayent toujours d'ailleurs de reprendre de même on les a battus sur l'accord général sur le commerce et les services on les a battus à plate couture aujourd'hui ils sont dans le secret de l'ambassade d'Australie à Genève ils ne sont même pas dans une institution internationale ils sont dans la cave de l'ambassade ils sont 53 pays et ils sont en train de tenter de mettre au point un nouvel AGCS qu'on appelle le projet TISA qui est un projet de nouveau traité de déréglementation totale des services 53 pays c'est beaucoup ils veulent imposer dès lors qu'ils se mettent d'accord entre eux ils veulent imposer leurs normes leurs tactiques leurs stratégies pour la rémunération de leurs capitaux parce que c'est exactement de ça qu'il s'agit l'humanité a révélé ce texte au mois de mai dernier ensuite quelques journaux ont également parlé de ce texte on ne peut pas l'avoir l'intégralité aujourd'hui du brouillon qui est fait mais ce que nous savons c'est que ce texte s'attaque à tous les services publics jusqu'au système de protection sociale parce que je répète ce que j'ai dit tout à l'heure la crise du capitalisme le conduit à rechercher des nouveaux lieux de profit et dans ces nouveaux lieux de profit il y a évidemment l'ensemble de ce qui est aujourd'hui considéré comme bien commun et service public et des systèmes de protection sociale dont le nôtre d'ailleurs quand on regarde l'ensemble de ces traités l'ensemble de ces textes les choix européens les dispositions européennes qu'on nous impose et la politique du gouvernement aujourd'hui on s'aperçoit qu'il ne s'agit que d'une poupée russe où les choses descendent de haut vers le bas et il y a un lien donc entre les choix généraux du gouvernement actuel qui au nom de la dette et des déficits comme ils disent si bien puisque désormais il n'y a plus que des comptables qui nous dirigent au nom de tout cela on casse tous les droits économiques et sociaux on casse tout projet écologique c'est pas la loi de transition écologique qui va nous faire quelque transition que ce soit et encore moins écologique qu'il soit et tout ceci est fait au nom de ce simulacre de la nécessité de réduire la dette alors que plus on a fait ces politiques là en Grèce comme en France plus la dette a augmenté personne n'explique ça d'ailleurs plus ils font de l'austérité plus la dette et les déficits augmentent comment ça va se passer pour l'instant ce sont des négociations et ça va durer très longtemps ça va durer d'ailleurs plus longtemps qu'ils ne le croient donc ils voulaient le faire adopter en 2015 ça ne sera jamais adopté en 2015 donc il y a des négociations activité par activité mais au delà de ça dans ces négociations on discute de tous les détails il y a le 181 négociateurs européens 180 négociateurs américains nord-américains des Etats-Unis et avec une multitude de collaborateurs de gens et donc tout est discuté c'est à dire que quand ils prennent un chapitre il y a une multitude de chapitres il y a il y a des secteurs économiques l'automobile l'aviation l'agriculture mais à l'intérieur de chacun des secteurs économiques il y a des chapitres parce que l'agriculture vous allez parler du lait des poules des cochons etc il y a une multitude et quand vous avez fini de parler de chacun des secteurs vous parlez d'une multitude d'autres questions c'est à dire les produits vétérinaires qu'on utilise aux Etats-Unis qui sont autorisés aux Etats-Unis les produits vétérinaires qui sont utilisés ici quand vous avez fini ça vous avez encore d'autres chapitres comment vous abattez un poulet aux Etats-Unis comment vous abattez un poulet ou un cochon ou un bœuf en Europe comment vous le traitez comment vous le congelez donc on en est à ce niveau de détails il faut bien parler alors comment ça se passe il faut être toujours attentif quand vous avez dit que j'ai fait des actualisations cet été du livre j'ai fait pourquoi j'ai fait deux séries d'actualisations j'ai fait deux chapitres d'actualisations l'un sur les tribunaux arbitraux pour beaucoup préciser et l'autre sur la manière dont l'Union Européenne prend les devants c'est à dire comment l'Union Européenne essaye de faire coller le tuyau au gabarit je m'explique il était interdit dans l'Union Européenne de traiter dans les abattoirs la viande bovine à l'acide lactique c'était interdit mais il s'était autorisé aux Etats-Unis et bien il y a quelques mois de ça on a fait voter au Parlement Européen une directive qui permet de traiter la viande bovine à l'acide lactique je prends un autre exemple nous ne le faisons pas dans l'Union Européenne enfin encore que dans certains abattoirs ça se fait en cachette on ne traite pas le poulet par exemple aujourd'hui il est interdit de traiter le poulet avec des produits chlorés on ne peut pas éliminer des microbes ou des bactéries avec du produit chloré aux Etats-Unis c'est possible quand je dis ça c'est interdit mais je je sais d'où en Bretagne on le fait j'ai des voix mais si la discussion elle porte sur la possibilité d'importer du poulet des Etats-Unis il faut traiter la question du traitement au chlore à l'eau de javel précisément et donc il faut soit accepter par accepter et donc il y a le risque de nous faire voter ça mais on peut comme ça multiplier les exemples donc il discute chapitre par chapitre je ne dis pas qu'il cède surtout mais le vert est dans le fruit forcément pour obtenir un accord vous savez bien qu'un compromis si vous avez 100 et moi j'ai 0 si on fait un compromis et bien si le compromis se fait à 50 je vous ai piqué 50 euros c'est ça le compromis c'est toujours comme ça le compromis ici il y a les négociateurs syndicaux ils doivent le savoir c'est un compromis il y a un compromis positif mais il y a des compromis négatifs et pour nous dès lors que nos normes sont supérieures notre compromis est négatif je prends un autre cas nous n'avons pas la culture l'autorisation de culture d'organisme génétiquement modifié il y a eu un conflit cet hiver avec une variété de maïs fait par le groupe Pioneer et la bonne partie des états européens sont contre le parlement européen s'est prononcé contre le conseil européen s'est prononcé contre et bien la commission a utilisé un article qu'elle a sorti de derrière les facots et elle a dit que dès lors qu'il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'unanimité au conseil européen elle se réserve le droit d'autoriser ce maïs Pioneer 0017 donc on a on a introduit par la bande l'affaire des OGM alors que réglementairement il n'y a pas de directive aujourd'hui qui nous permet de faire la culture OGM pourquoi ? c'est pour permettre à la fois de mieux importer du maïs Pioneer des Etats-Unis ou du Brésil et d'en produire ici surtout dans certains pays et donc elle a dit qu'est-ce qu'elle a dit la commission elle a dit mais c'est à la bonne franquette celui qui veut faire effet donc si dans un coin de champ polonais on fait du maïs au joyeux et bien ils ne sont pas dans l'illégalité en vérité donc c'est toute une série comme ça de dispositions qui apparaissent techniques mais qui ont des conséquences politiques graves notamment sur la santé puisque aujourd'hui il y a j'accorde tout aujourd'hui je ne sais même pas si le président Chirac ne l'avait pas mis dans la consécution il y a un sort de principe de précision maintenant dans chacun des secteurs oui il faut en parler à l'artisan boulanger à l'artisan boucher du coin à celui qui fait des meufs de qualité à celui qui refuse telle ou telle alimentation bas de gamme oui il faut parler avec eux parce qu'ils seront broyés dans ce rouleau compresseur parce que dans ce rouleau compresseur c'est les firmes transnationales qui imposent les normes et qui les avaleront pas en un mois ni en deux mois mais peu à peu on se rendra compte si c'est adopté aujourd'hui on se rendra compte en disant que ce que je suis en train de dire aujourd'hui se passe malheureusement mais il sera il serait trop tard vous dites l'exception culturelle l'exception culturelle c'est oui et non parce que l'exception culturelle a été un moyen pour le président de la république de faire accepter les négociations quand madame Aurélie Philippetti est revenue du conseil européen elle l'a dit c'était en juin il y a pas en juin dernier mais en juin il y a deux ans elle est revenue c'était je crois le 25 ou le 26 juin elle a dit mais j'ai l'exception culturelle et quand on mettait une autre chaîne de radio on entendait le commissaire de Gutt qui rigolait et qui disait oui oui dans l'article 22 on a enlevé l'exception culturelle mais on l'a bien remis à l'article 42 donc ça a été un truc d'enfumage qui permettait au gouvernement français au président de la république surtout de dire nous on peut y aller dans ces négociations parce qu'on a préservé l'exception culturelle parce qu'on a mené des luttes très importantes autour de l'exception culturelle au moment de Seattle mais aussi au moment de l'accord multilatéral sur les investissements ce fameux ennemi qu'on a appelé la tour et donc l'affaire de l'exception culturelle au sens où on l'entend traditionnellement n'est pas réglée ça c'est pas vrai mais allons plus loin la question de la culture aujourd'hui est très liée à tous les enjeux audiovisuels et dans les enjeux audiovisuels le dominant aujourd'hui c'est les grandes sociétés privées de télévision et les grandes sociétés privées de production et elles là-dedans elles sont totalement préservées telles que c'est prévu je ne dis pas que ça se fera mais telles que c'est prévu donc oui il faut il faut parler il faut autour de soi faire réfléchir autour de autour de tout ceci avec toutes les conséquences que cela aura mais même même le maire de votre commune même quand il n'est pas d'accord avec vous ou le maire de la commune d'à côté même quand il n'est pas d'accord avec vous il faut quand même faire réfléchir parce que demain si une clinique privée japonaise américaine ou canadienne une école privée des Etats-Unis veut s'installer dans la rue en face de l'hôpital public chez vous vous ne pourrez pas l'empêcher avec l'accord parce que précisément au nom du droit à l'investissement et bien vous allez généraliser la possibilité pour les entreprises privées y compris qui font du service entre guillemets public que nous nous considérons comme public et bien vous ne pourrez pas l'interdire si telle municipalité veut s'approvisionner pour ses cantines avec des produits alimentaires justement avec l'artisan ou la PME du coin qui fait des plats de qualité ou qui fait du bio parce qu'on a décidé de servir ça dans les cantines et bien demain elle sera passée d'être poursuivie traquée parce que viendra se mettre en concurrence face à elle une autre entreprise privée ou privée d'un autre pays et si on ne t'en perd pas et bien la municipalité le conseil général le conseil régional c'est pour ça d'ailleurs qu'on les supprime et bien seront poursuivis devant le tribunal international privé donc il faut même des gens qui ne sont pas des acharnés comme moi on peut parler avec eux sur les dangers que recèlent ceux qui sont ceux qui sont en train d'être disputés aujourd'hui c'est assez grave assez grave pour chacune et chacun dans sa vie quotidienne du coup par rapport aux gens que vous avez tenu tout à l'heure est-ce qu'il risque d'y avoir aussi le bon travail d'ici il y a une entreprise étrangère qui s'inquiète en France et qui décide toujours au moment de rémunérer ses alergés moins consulés par exemple est-ce que l'on aura le droit de la préparation oui Veolia a un chantier très important en Egypte l'Egypte a décidé d'augmenter le salaire minima il n'y a pas de législation comme chez nous avec un SMIC il y a une espèce de salaire minima elle a décidé d'augmenter le salaire minima Veolia a considéré que ceci était une atteinte au droit de l'investisseur et donc poursuit en ce moment l'Egypte parce qu'ils ont augmenté les rémunérations et donc d'ailleurs dans le débat qu'il y a eu à Continental Amiens vous vous rappelez de ça ce gros lourdau qui voulait acheter Continental et qui a dit que les ouvriers français n'étaient que des feignants ils buvaient et ils étaient syndiqués tous et bien c'est 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 culturel lui lui ne sait même pas qu'il nous a insultés mais c'est culturel chez eux c'est à dire que lui il doit pouvoir venir ici acheter Continental pour un euro les ouvriers avec et les payer comme il veut et 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 l'ensemble du droit pourquoi il y a ce débat vous avez vu je ne sais pas si vous aviez vu cette émission un soir où monsieur qui m'a surpris d'habitude il n'est pas comme ça je le connais plutôt Païrou qui parle à l'oreille des chevaux là-bas dans le véard mais là il était à la télévision il était tout énervé il a pris le code du travail il a jeté sur la table ça s'appelle un auto-dafé normalement ça et bien comment ça se fait qu'un gars comme ça qui est un homme d'état il a été ministre il peut peut-être être président de la république qu'un jour qui sait il peut se produire des accidents et bien ce gars il dit il faut déchirer le code du travail et puis depuis il y a des mecs il n'y a pas que les chevaux qui l'écoutent quand ils parlent à les chevaux aujourd'hui maintenant c'est la borde depuis cette émission vous avez toute la clique de Macron et de Val qui disent mais on ne peut pas avoir ce code du travail pourquoi disent-ils ça pourquoi on voit-ils toute cette rhétorique de la compétitivité et de la concurrence on n'est pas dans la compétitivité mais la compétitivité pour eux c'est de nous écraser avec leur talon c'est ça la compétitivité parce que la compétitivité quand vous avez fini de déplacer une usine en Roumanie parce que les salaires sont moins chers et bien il y a un jour où en Roumanie on trouve que les salaires sont trop chers on emmène l'usine en Turquie et quand au bout de deux ans on trouve que les Turquies c'est encore trop cher par rapport au Maroc on emmène l'usine au Maroc c'est ça la compétitivité la compétitivité c'est le contraire des droits humains c'est le contraire à notre tradition à la tradition de la gauche et même des humanistes français c'est-à-dire à cette tradition du progressisme humain et social et donc ils croient là tenir des moyens en le faisant en plus en tous ils croient là tenir un moyen de légiférer dans notre dos des textes qui s'appliqueront de facto à chacun de nous à chacun de nos pays alors que nos députés n'en auront jamais discuté et n'auront jamais voté ça au Parlement et même le gouvernement n'en aura jamais délibéré ça s'appliquera de facto ça c'est comme on dit maintenant il y en a qui pleurent maintenant ils disent ah mais le budget européen il ne faut pas nous faire de malheur il faut nous laisser faire 4% de déficit mais c'est les mêmes avec leur gueule de premier de la classe qui nous ont fait voter en tous le traité de surveillance et de gouvernance budgétaire c'est exactement les mêmes et donc ils nous font avaler des trucs en douce sans jamais dire aux gens de quoi il s'agit si les gens l'avaient accepté moi je ne dirais rien moi je serais toujours contre mais je suis un démocrate je dirais bon ben c'est con ce qui nous arrive mais là c'est pas du tout ça on dit c'est le meilleur des mondes qu'on vous prépare et après ils viennent pleurnicher en nous disant ah c'est Bruxelles c'est Bruxelles c'est Bruxelles oui c'est Bruxelles mais vous leur avez donné les pleins pouvoirs et aujourd'hui ils sont en train de donner les pleins pouvoirs aux multinationales et tout ce qui est en train de se passer tout ce qui est en train de se passer on peut prendre les exemples un à un l'affaire des allocations familiales l'affaire de la suppression de la partie cotisation familiale du patronat le démantèlement de nos collectivités telle qu'on veut le faire le regroupement régional la tuerie des communes telle qu'on veut le faire la réforme de la politique agricole commune toutes les décisions qui prennent s'inscrivent dans ce même projet qui est pour moi un projet mondial ce n'est pas un complot c'est un projet du capital mondial à ce moment-ci de sa crise dans un contexte qui n'est pas très simple mais ça je ne veux pas puisque je n'ai pas de questions là-dessus je ne vais pas répondre à des questions qui ne sont pas posées très facile avec le , on et on on as